Bonjour à tous, c'est Poisson Fécond, et je vous souhaite donc du coup la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et euh... Chris, il serait peut-être temps qu'on leur trouve un surnom, non ? Ouais, je sais pas, un surnom, pas de surnom, qui sait ? Bon, au final, bon voilà, on vous a mis un petit sondage là, juste en haut, donc n'hésitez pas à donner votre avis. Exprimez-vous en commentaire, quoi, moi ça me va comme ça. En tout cas, cette semaine, vous avez encore été très réactifs dans les commentaires, mais c'est surtout celui de Bijou qui est un petit bijou à sa manière. J'adore ce sexe, ça nous permet de pouvoir se cultiver sans forcément passer des heures sur internet. C'est très gentil, Bijou, mais relis-toi la prochaine fois. Ouais, en effet, constance. En tout cas, pour l'épisode du jour, on vous a préparé une petite sélection sortie de derrière les fagots. Oui, parce que nous aussi, on aime les vieilles expressions chez l'Astrolab. Donc déjà, en sommaire, on va voir le service de livraison par drone de Google. Bon, c'est seulement en Australie pour l'instant, mais vous verrez que ça pourrait être super utile. Et puis on parlera à nouveau du sommeil, et cette fois-ci, je vous expliquerai pourquoi trois idées reçues que vous croyez peut-être vraies sont tout simplement complètement fausses. On s'intéressera aussi à un robot capable de séparer les plastiques du papier, une sorte de mini-révolution dans le monde du recyclage. Pour finir, je vous expliquerai tout sur la prochaine mission de la NASA sur la Lune, plus précisément sur le pôle sud de la Lune. Donc allez, pas la peine d'attendre plus longtemps. Moi, je vous propose un petit générique, c'est parti. Ah là 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 là, les joies de la livraison à domicile. Bon, si en général, ça se passe bien, il y a quand même parfois des soucis avec les livreurs. Alors, colis perdus ou endommagés, des livreurs pas forcément agréables. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bref, tout cela ne sera bientôt, peut-être, qu'un mauvais souvenir grâce aux livraisons par Brawn de Google. Bon, on parlait déjà de ce genre de service en 2012, mais là, Google est passé de la théorie à la pratique. En fait, c'est via sa filiale Wing, donc elle en français, que Google va commencer à livrer ses premiers colis dans la capitale australienne, Canberra. Eh oui, c'est pas Sydney, la capitale de l'Australie. Bon, le service ne concernera qu'une centaine de maisons dans un premier temps avant de s'étendre. Donc, en gros, on commande sur l'application Wing et Google nous livre le colis par drone. Ouais, 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 exactement, Hugo. Mais ne t'attends pas non plus à voir ta nouvelle télé voler dans le ciel, car le poids des colis est limité à 1,5 kg. Donc, c'est surtout utile pour les petites courses, comme un paquet de pâtes ou des bouteilles de lait, des médicaments, ce genre de choses. Et puis, il faut quand même dire que la livraison de colis par drone est soumise à des règles très strictes. Eh ouais, puisque les drones ne sont autorisés à voler que deux jours, entre 7h et 17h. En plus de ça, ils ne sont pas autorisés à voler au-dessus des routes principales et ils doivent aller suffisamment haut pour ne pas heurter des gens. Ah, ce serait quand même bête de te prendre le colis du voisin sur la tronche. Mais bon, question accident, pour l'instant, c'est pas trop un problème, puisque durant les 18 mois de test, plus de 3 000 colis ont été livrés sans aucun souci. Google coupe donc l'herbe sous le pied d'Amazon et d'UberEat, qui avaient eux aussi, je vous le rappelle, montré un intérêt pour la livraison par drone. Et ça arrive bientôt en France ? Eh bien, c'est le grand point d'interrogation, parce que pour le moment, ça démarre en Australie, mais il faudra compter encore quelques années, je pense, avant de voir ça débarquer chez nous. Drones de l'armée indienne, ces capteurs solaires peuvent alimenter toute une ferme. Bon, cette fois-ci, c'est le moment de vous souvenir de vos cours de physique chimie du collège, puisque vous savez, quand on parle d'état de la matière, on parle du solide, du liquide, du gazeux et puis du plasma. Sauf que, surprise, des chercheurs viennent de découvrir un cinquième état à la matière, ce qu'ils appellent actuellement la chaîne fondue. Bon, les mecs, il faudra encore bosser sur les titres. Bon, en gros, c'est un état mixte entre le solide et le liquide. Du coup, les scientifiques ont réalisé des expériences sur du potassium pour pouvoir trouver ce cinquième état de la matière. Et c'est quand il est soumis à une pression de 20 000 à 40 000 fois plus forte que la normale que sa composition change pour atteindre une forme à la fois solide et liquide. C'est très particulier. Et le plus important, c'est que cette matière ne change pas avec le temps. Donc, elle est stable. Bref, tout ça est en description pour boucher un peu plus. Dites-moi, est-ce que vous dormez bien ? Ou peut-être la question serait, est-ce que vous dormez assez ? Eh oui, le sommeil est un sujet récurrent sur l'astrolabe. Mais cette fois-ci, on va vous parler d'une étude qui s'est amusée à détruire trois mythes sur le sommeil. Car en plus d'être des idées reçues un peu absurdes, hashtag Max Bird, eh bien, ces idées reçues sont dangereuses pour la santé. Eh oui, pour vous dire, des chercheurs de l'université de New York ont épluché plus de 8 000 sites web afin de lister les idées reçues les plus répandues à propos du sommeil. Alors, le premier mythe concerne le ronflement. La plupart des gens pensent que quelqu'un qui ronfle est en train de dormir profondément. Ensuite, la deuxième idée reçue concerne la quantité de sommeil. Et visiblement, une bonne partie des personnes interrogées pensent que le fait de dormir 5 heures par nuit, ou moins, n'a pas d'incidence sur notre santé. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'insomnie sur la chaîne Poisson Fécond, et vous pourriez voir toutes les conséquences du manque de sommeil sur votre corps. Voilà, la vidéo est juste là, quoi. Et enfin, le dernier mythe est que l'alcool aide à s'endormir. Et du coup, une petite pinte avant d'aller au lit ? Voilà, Constance, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Évidemment, toutes ces idées sont complètement infondées, donc oui, c'est des grosses conneries. Du coup, les chercheurs assurent que dormir moins de 5 heures par nuit, en se disant, c'est bon, je ferai des siestes pour compenser, bah non, ça n'est pas votre corps à se reposer. Concernant les ronflements, il serait signe plutôt d'apnée du sommeil, donc il faut prendre ça très au sérieux, puisque ça peut entraîner des étouffements, ou même des arrêts cardiaques. Et en plus, ça fait bien chier les gens qui dorment autour. Putain, mais qu'est-ce que t'es vulgaire, toi ! Bordel ! Bon, tu sais, les gens qui ronflent, ils le font pas exprès, hein ! Merde, ça m'arrive de ronfler, quand je suis avec quelqu'un, il me le fait très rapidement comprendre, en me mettant des coups de coudes dans les côtes, hein ! Bref, pour finir, les chercheurs assurent que l'alcool empêcherait, au contraire, les gens d'atteindre un sommeil profond et reposant. Du coup, bah voilà, c'est quand même assez logique, hein ! Évitez de dormir quand vous êtes complètement bourré, parce que ça sera pas très réparateur. Mais c'est toujours intéressant de voir que les idées reçues, eh bien, elles sont coriaces. Il semblerait que tu aies un petit problème de sommeil, c'est cela, Gus ? Je dors tout le temps, c'est une maladie. Ce n'est pas un secret, les pays scandinaves sont très portés sur les énergies renouvelables. Danemark, Suède, machin machin. Eh bien, figurez-vous que la Norvège souhaite faire passer ses avions au tout électrique d'ici 20 ans. Eh oui, eh oui, la société norvégienne OSM Aviation a commandé 60 avions électriques pour former les pilotes. Et là, il s'agit pas d'avions de ligne, mais plutôt des bi-places. Donc, bon, sans entrer dans les détails techniques, faut vous dire que le modèle choisi a une puissance similaire aux avions de tourisme, même s'il n'est encore qu'aux-têtes de prototypes. Toutefois, la Norvège mise beaucoup dessus puisqu'il ne coûte que 300 000 euros à produire. Bon, c'est quand même une sacrée somme, mais normalement, ce genre d'avion coûte plutôt quelques millions. Donc bref, le machin n'est pas cher, fiable et écolo. Et il semblerait que ce soit la nouvelle et prochaine devise de l'aviation norvégienne. Bonne nouvelle pour le tri sélectif puisque des chercheurs du MIT ont mis au point des robots capables de séparer les déchets papiers des plastiques. Et ce robot, nommé Ro-Cycle, est doté de capteurs dans ses mains afin de déterminer la nature de l'objet et de le trier de façon adéquate. Voilà, on ne va pas mélanger les torchons et les serviettes. Donc là, tiens, c'est une bouteille en plastoc, là c'est un vieux journal, donc on sépare tout ça. En fait, ces capteurs permettent d'analyser le diamètre et la souplesse de l'objet. Et en plus, les capteurs sont conducteurs d'électricité, ce qui leur permet aussi donc de détecter les boîtes de conserve ou les objets métalliques. Et au-delà de cette fonctionnalité de tri, le robot permettrait aux villes de faire des économies et aussi de réduire le temps de traitement des déchets. Ah ouais, donc encore des emplois supprimés. Ouais, tu sais, Hugo, dis-toi que de toute façon, trier des trucs en plastique et du papier moisi toute la journée, c'est pas non plus le job le plus excitant à faire. En plus maintenant, les employés assignés au tri des déchets pourraient alors se reconvertir dans d'autres tâches plus sympas. Par exemple, l'entretien des machines. Après, ce ne sera pas forcément les mêmes personnes. Mais bon, ça, quelque part, la menace de perdre un emploi, ça existe depuis que la technologie évolue, quoi. Bon, après, il faut quand même dire que le robot recycle est loin d'être parfait. Et s'il n'a aucun souci pour trier les ordures quand elles sont immobiles sur le sol ou sur une table, eh bien, c'est loin d'être le cas quand il doit trier sur un tapis roulant. Et donc, les ingénieurs du MIT travaillent désormais sur l'ajout d'une caméra pour améliorer les performances du robot. Voici Wally. Après toutes ces longues années, il a développé un petit défaut technique. Bon, cette fois-ci, voici une invention qui va sans doute être très utile en montagne, puisque des chercheurs de l'université de UCLA ont mis au point une sorte de capteur capable de créer de l'électricité grâce à la neige. En fait, le capteur est en silicone et au contact des flocons, eh bien, il y a un échange d'électrons qui permet de générer un petit peu de courant électrique à chaque fois. Ok, mais ça sert à quoi ? Eh bien, puisque tu poses très aimablement la question, l'équipe a pensé à quelques utilisations. Il pourrait être ajouté au panneau solaire pour prendre le relais pendant l'hiver quand il n'y a pas de soleil, et s'il neige, bien sûr. Et sinon, le capteur pourra être mis sur les équipements des sportifs, sous les skis, par exemple, et du coup, ça pourrait alimenter leur matériel électrique. Et du coup, il serait peut-être autonome en énergie. En tout cas, il faut vous dire que si cette technologie se démocratise, on pourra peut-être avoir des petits capteurs sous nos semelles de nos gonasses pour recharger nos téléphones pendant les randos, en pleine neige, quoi. En tout cas, pour l'instant, il n'y a aucune info sur une potentielle commercialisation. Alors ça, on l'a appris il y a quelques semaines, mais la NASA enverra des humains sur la Lune en 2024. C'est dans 5 ans, les gars et les filles. C'est dans pas longtemps, finalement. Mais la grande question est de savoir comment rendre cette nouvelle mission unique plus de 50 ans après la première. Eh oui, ça fera donc 50 ans que l'homme a marché sur la Lune. Comment rendre ça unique ? Eh bien, c'est simple. L'équipage de cette nouvelle exploration lunaire n'aura qu'à se rendre au pôle sud de la Lune. Du coup, on peut se demander « Pourquoi le pôle sud ? » Voilà, vous vous posez la question ? Ok, bon, c'est pas grave, j'enchaîne. Alors déjà, on n'y a jamais foutu les pieds. C'est un argument, quand même. Et ensuite, le pôle sud abrite de la glace. Du coup, cette ressource pourrait permettre de rester assez longtemps sur place pour y mener des expériences. Voir de faire le plein d'énergie pour repartir plus loin dans l'espace. Mais Chris, comment ça qu'il y a la glace si on n'y est jamais allé ? Bah ça, c'est assez simple. Je veux dire, on a des satellites, on a des... Merde, comment ça s'appelle le machin qui permet de voir de loin, quoi ? Tu sais, le truc là qui permet de voir les étoiles ? Un étoineau ? Mais t'es sérieux ? C'est un télescope ? Voilà, c'est ça. Oui, 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 je l'avais sur le bout de la langue. Bref, on sait quand même relativement bien à quoi ressemble la Lune. Même d'assez près, hein. Regarde ce qu'on est capable de voir. Je rappelle aussi d'ailleurs que grâce à Google Earth, eh bien, vous pouvez voir la Lune comme si c'était la Terre. Vous pouvez vous balader dessus, quoi. Bon, et en plus, le pôle sud est une région qui est restée totalement inexploitée malgré ce qu'on en connaît. Du coup, ce serait pas étonnant d'avoir de nouvelles surprises quand on l'explorera. Du genre, la découverte peut-être d'autres ressources. Et surtout, ça donnera pas mal d'infos sur la possibilité d'y installer une colonie humaine comme le souhaite le gouvernement américain. Mais dans l'immédiat, les données récoltées la future mission sur Mars qui, elle, est prévue en 2030. Neil, si ce vol est un succès, vous entrerez dans l'histoire. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Nous ne prévoyons rien d'autre qu'un succès sur ce vol. Eh bien, voilà. Encore une nouvelle page qui s'achève. Une nouvelle vidéo qui se termine. Bon, n'empêche, je me répète, mais cette histoire de sommeil, c'est assez fou. Bah ouais, je sais pas. On nous dit de dormir bien la nuit pour être en forme, hein, vous voyez. Mais pas mal de figures historiques n'en avaient pas besoin. Je sais pas, Abraham Lincoln, Van Gogh. Ils dormaient pas beaucoup, les mecs. Ouais, enfin, Van Gogh s'est suicidé assez jeune, donc bon, je suis pas sûr que ce soit le meilleur exemple. Hum, pas faux, pas faux. Mais il n'empêche, c'était quand même un génie de la peinture. Et puis, il y a aussi Edison ou Tesla dans l'électricité qui étaient des petits dormeurs. Bref, bon, c'est pas grave. Je m'énerve tout seul, voilà. Bon, merde, voilà, quoi. En tout cas, n'oubliez pas de voter pour votre actu préférée dans le sondage qui s'affiche en ce moment à droite de l'écran. Tout en haut à droite, là, comme ça. Eh, Constance, cette fois-ci, je le savais, hein. Waouh, c'est vraiment incroyable. Tu mériterais une médaille. Merci, Constance. Je sais bien, oui. Cela m'empêche parfois de dormir, d'ailleurs, pour tout te dire. C'est pas évident de gérer toute cette puissance intérieure. Bon, on passe à la conclusion ? Donc oui, on conclut. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très belle journée. Et on se retrouve, eh bien, très vite dans une prochaine vidéo. Sur ce, eh bien, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada